Bonjour chers collègues, partenaires, investisseurs et tous ceux qui s'intéressent au projet des moteurs de Yonov. Je suis Alexandre Sudarev et aujourd'hui, nous parlerons toujours de l'écologie et des moyens de son amélioration. Alors, qu'est-ce que la crise énergétique ? C'est un phénomène qui apparaît au moment où la demande en énergie surpasse considérablement son offre. Les raisons peuvent sortir du domaine de logistique, de politique ou de déficit physique. La consommation de l'énergie est une condition indispensable de l'existence de l'homme. La disponibilité de l'énergie consommable est nécessaire pour satisfaire les besoins de l'homme, augmenter son espérance de vie et améliorer les conditions de son quotidien. Selon les données pour les années 2016-2017, à raison des prévisions de l'Agence internationale pour l'énergie auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique, les réserves des énergies primaires dans le monde fond. Charbon, 785 milliards de tonnes et c'est pour 240 ans. Pétrole, 201 milliards de tonnes, c'est pour 32 ans. Gaz naturel, 186 milliards de tonnes et c'est pour 56 ans. Notons que la consommation de l'énergie primaire de 1995 à 2020 a une tendance à la croissance de 2% par an en moyenne. Observons les types essentiels des centrales électriques. La production et la distribution de l'électricité sont réalisées dans la plupart des pays du monde à l'aide des centrales thermoélectriques. Leur fonctionnement demande une quantité énorme de combustible organique, les conditions de la production duquel deviennent plus compliquées d'année en année, tandis que le prix ne cesse pas d'augmenter. Par exemple, 1000 MW, c'est 370 tonnes de charbon de haute qualité par heure. Donc, 8 880 tonnes de charbon sont utilisées chaque jour. Un wagon a la capacité de 60 tonnes. Donc, cela fait 150 wagons par jour. Cependant, si l'on utilise du charbon moins cher au lieu de l'anthracite de haute qualité, on en prend beaucoup plus. Le rendement du combustible à la centrale thermique n'est pas très élevé, près de 40%, tandis que le volume des déchets polluants est assez grand. Tous ces facteurs réduisent la perspective de ce moyen de production. La variante suivante, ce sont les centrales nucléaires. Elles ont presque le même principe de fonctionnement que les centrales thermiques. Leur avantage principal, c'est la petite quantité de combustible nécessaire. Un kilo d'uranium enrichi est égal par son efficacité à 2500 tonnes de charbon. Voilà pourquoi les centrales nucléaires peuvent être construites dans toute région, non obstant la disponibilité de ressources en combustible à proximité. Actuellement, les réserves de l'uranium de la planète sont beaucoup plus importantes que celles du combustible minéral, tandis que les centrales nucléaires font le minimum d'impact sur l'environnement. Leur inconvénient énorme, c'est le risque d'une avarie affreuse avec des conséquences imprédictibles, ce qui demande l'assurance d'un fonctionnement parfait à l'aide des mesures de sécurité très importantes. En plus, la production de l'électricité par ces centrales est difficilement réglée puisque leur mise en marche et leur arrêt absolu demandent quelques semaines. D'ailleurs, il n'y a pas de technologie de l'utilisation des déchets dangereux. Il est à noter que l'industrie d'énergie mondiale est caractérisée par des particularités contradictoires. Premièrement, c'est lié à la répartition irrégulière des ressources géologiques dans les régions de la planète. Ainsi, les grandes puissances se richent en ressources énergétiques assurant au total plus de deux tiers de la production mondiale nette du charbon, du pétrole et du gaz sont les pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, la Chine et la Russie. En plus, ce sont en partie l'Australie et la République de l'Afrique du Sud, mais c'est pour charbon. En même temps, les pays de l'Amérique du Nord, de l'Europe occidentale ainsi que le Pacifique Riem sont les moins à prévisionner en énergie, étant les consommateurs principaux des matières premières. Deuxièmement, c'est la consommation irrégulière des énergies dans les régions différentes du monde. Donc, les pays développés, étant les moins à prévisionner en matière première, consomment près de 80% d'énergie produite dans le monde. Cependant, la consommation d'énergie moyenne par personne y fait 11 à 13 000 tonnes de combustible conventionnel, ce qui est six fois plus que la valeur moyenne mondiale faisant 2 000 tonnes. Troisièmement, il existe dans le monde une disproportion évidente entre le volume des types différents de combustibles des réserves exploitées et leur part dans la production de l'énergie. Notamment, le pétrole et le gaz assurent 61% de production d'énergie mondiale, bien qu'il ne fasse que 26% des réserves exploitées. Tandis que le charbon, dont les réserves confirmées sont les plus grandes et font 63,3%, produit seulement 26% d'énergie. Selon les estimations, aujourd'hui, le charbon produit 15%, le pétrole 40% et le gaz 45% d'énergie. Les entreprises énergétiques sont inquiétées par de petites réserves de combustible et par l'impact sur l'environnement, lié au fonctionnement d'une quantité énorme de moteurs à combustion, de type diesel ou essence. Par exemple, la société Volvo a annoncé qu'elle mettrait l'électricité à la base de son entreprise. Elle prévoit à produire seulement trois types de véhicules, entièrement électriques, hybrides et soi-disant hybrides doux, combinant un petit moteur à essence et un grand accumulateur. D'autant plus, en 2050, plusieurs pays peuvent arrêter toute vente de voitures à diesel et à essence. A Paris, au cours de la Conférence mondiale pour le climat COP21, organisée par l'ONU, on a fait une déclaration inattendue ambitieuse. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège, ainsi que certains États américains, sont prêts à interdire l'utilisation et la vente des voitures à combustible après l'an 2050. C'est ainsi que le moteur classique à combustion, notre ami fidèle depuis presque deux siècles, a appris la date de sa retraite. Concernant le passage aux électromobiles, aux États-Unis, selon les évaluations d'une agence autonome EIA, si tout le parc automobile faisant aujourd'hui 250 millions de voitures passe à la traction électrique, il y aura assez d'énergie dans la nuit, la période nommée gouffre de charge pour charger 79% de véhicules légers. Il y a également la baisse régulière de consommation d'énergie dans la journée. Au total, une énergie libre suffira pour les mêmes pourcents de véhicules légers. Pourtant, il faut que les voitures viennent aux stations de charge dans les heures précises. D'un côté, on pourrait utiliser une application pour le smartphone qui préviendrait la meilleure heure pour la prise d'électricité. Mais la pratique mondiale prouve que cela peut amener à ce qu'au moins 21% de voitures resteront sans charge. De plus, certains automobilistes ne pourront probablement pas utiliser le dispositif de charge pour charger la voiture à l'heure fixée par l'application. Dans ce cas, le pourcentage de voitures inexploitables pourrait considérablement augmenter. D'où vient que le réseau énergétique des États-Unis, avec le niveau actuel de consommation de l'énergie, n'est pas prêt au passage global au transport électrique. Tout cela nous permet de conclure qu'il y a de nombreux problèmes dans le domaine de l'écologie de notre planète qui ne sont pas encore résolus et l'énergie y prend une place de la première importance. Actuellement, on se trouve face à la situation où les réserves de types différents de combustibles de notre planète seront épuisées dans l'avenir le plus proche. De plus que les moyens de production de l'électricité absolument indispensables pour l'humanité ont un impact très négatif sur l'environnement. Le projet des moteurs de Yonov ainsi que les autres entreprises respectueuses de l'environnement peut proposer un moyen d'amélioration de la situation actuelle. L'utilisation de la technologie des bobinages combinés Slavanka aidera non seulement à réduire la consommation de l'électricité, mais aussi à augmenter le rendement utile de la production de l'énergie dans certains cas. Je vous rappelle que ce sont les moteurs électriques qui consomment la plupart de l'énergie produite. Pourtant, quand nous parlons de la consommation de l'énergie par un moteur électrique concret, nous oublions souvent à noter combien d'énergie et minérés on a utilisé pour la création de ce moteur. Une autre particularité de la technologie des bobinages combinés Slavanka, c'est ce que nous pouvons créer ce type de moteur avec les matières secondaires obtenues par le recyclage d'un moteur électrique classique, ce qui signifie que deux moteurs électriques asynchrones standards nous permettront de produire trois moteurs à bobinage combinés de type Slavanka. Alors, si vous n'êtes pas indifférent au destin de notre planète et de toute l'humanité, je vous propose d'étudier de plus près le projet des moteurs de Vinov. Pour ce faire, vous devez vous abonner à notre chaîne, nous rejoindre sur Frontactic et vous inscrire dans le back-office du site officiel du projet des moteurs de Vinov. C'était moi, Alexandre Sudarev. Au revoir.